Il y a un verset dans le psaume 92, c'est le 8, qui nous enseigne beaucoup de choses pour que nous soyons pas désespérés. Quand il semble que les impies, les personnes méchantes, vont s'occuper de tout dans le monde et que nous allons souffrir dans leurs mains, faites attention à ce que dit ce psaume. Quand les méchants fleurissent comme l'herbe, les missionnaires, ils sont de toutes parts. Quand s'épanouissent tous les malfaisants, et pourquoi est-ce que Dieu permet cela, missionnaire ? C'est écrit à la fin du verset, pour être détruit à jamais. C'est l'ultime opportunité pour eux. Alors que nous allons toujours avoir des opportunités, on va avoir l'attention de Dieu chaque fois que nous en aurons besoin, et c'est ce qu'il veut faire pour nous. Voyez cette personne qui a été bénie. A tout le monde, je demande, la personne se met en colère contre moi. Venez, venez ici en haut. L'examen a constaté que j'étais en train de perdre l'audition. Vraiment. Vous perdez et vous écoutez tout en brouillé pour que j'entende ce que la personne avait dit. À présent, vous entendez bien ? Oui. On va voir si on entend bien ici maintenant. Répétez ce que je vais dire. Digimon. J'ai pas des russes. Bien sûr qu'il parle bien parfaitement, mais il a entendu. J'ai dit, « Viva galeti barushka ». Monsieur, vous parlez russe. Et lui, « Viva galeti ». Vous êtes déjà guéri, mon frère. Je peux prier avec vous. Vous pouvez prier avec moi maintenant. Père, au nom de Jésus, nous supplions ta faveur. Nous prions pour tous ceux qui ont besoin d'aide. Oh, mon Dieu, je vais maintenant utiliser ton pouvoir pour jeter ce mal à terre. Tout mal, sort de cette vie. Au nom de Jésus-Christ. Et vous dites Amen. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada